Alors oui, le titre de ce roman, Vous êtes né à la bonne époque, en fait, c'est une phrase qui a bel et bien été prononcée dans un documentaire d'Arte. C'était quelque part au printemps 2009 et la voix off dans ce documentaire disait un moment, vous avez de la chance, vous avez de la chance, comme ça sur un ton, vous avez de la chance, vous êtes né à la bonne époque. Donc un peu, vous voyez, les slogans, les slogans orwelliens dans 1984, comme ça, un petit peu les choses de Big Brother. Bon, je ne veux pas faire de procès d'intention à ce documentaire. Mais toujours est-il que j'ai trouvé ça assez stupéfiant comme expression. Du coup, je l'ai noté et puis je me suis dit ça, un jour, ça va me servir et en effet. Alors donc, j'ai hésité à appeler ce livre en vous depuis toujours à propos d'une autre phrase du livre. Et puis, il m'a semblé que vous êtes né à la bonne époque, c'était plus, c'était plus en, avec la dimension ironique que ça peut avoir, c'était plus en rapport avec le sujet du livre. Ça traite du désir d'enfant d'une femme d'un peu plus de 40 ans qui vient de se séparer de son compagnon dans des circonstances particulièrement sordides puisqu'elle a découvert qu'il la trompait par le biais de sa... Enfin, en lisant ses messages, d'ailleurs, sur sa boîte mail un peu par inadvertance, elle a découvert qu'elle le trompait. D'ailleurs, j'ai vu il y a quelques jours à la télévision que c'était un phénomène en recrudescence, comme ça, les séparations suite à des SMS, soit des mails surpris, comme ça, ou interceptés, ou même découvertes intentionnellement. Et voilà, donc elle quitte cet homme et elle se retrouve un peu, même beaucoup, le bec dans l'eau, parce qu'elle comptait sur lui tout simplement pour lui faire ce deuxième enfant auquel elle aspire si fort. Et là, elle rencontre un jeune homme qui a 20 ans de moins qu'elle, et par lequel elle est irrésistiblement attirée, sans réussir à comprendre pourquoi, parce que c'est plutôt une femme qui a la tête sur les épaules et qui sait bien qu'un garçon de 20 ans ne pourra pas lui donner ce qu'elle attend, c'est-à-dire un enfant. Donc, ce n'est pas seulement un roman sur le désir d'enfant, qui est en effet, en apparence, le sujet principal, mais j'ai tâché qu'on découvre finalement, c'est bien le cas de le dire, c'est-à-dire à la fin, le sujet principal du livre, qui est en quelque sorte souterrain, comme, me semble-t-il, un certain nombre de phénomènes qui sont à l'œuvre en ce moment dans nos sociétés occidentales, qui sont, en quelque sorte, travaillés, me semble-t-il, un petit peu comme des déplacements tectoniques, même si la géologie est une science, alors que ce qui se passe en ce moment est beaucoup moins aisément analysable, me semble-t-il. Et voilà pourquoi je crois que c'est le travail des romanciers d'essayer de faire apparaître ces choses-là. Est-ce que c'est difficile de parler du point de vue d'une femme ? Écoutez, en tout cas, quand ça s'arrête, ça fait du bien, parce que au bout d'un moment, je dois vous avouer que j'en avais assez tous les matins de me lever et de retrouver cette pauvre Nathalie Dumont perdue dans ses problèmes de procréation. Donc, en tout cas, ça demande un ça demande un un travail de distanciation qui est qui est qui est fatigant. Et en même temps, ça ne m'a pas semblé si difficile que ça, parce que j'ai j'ai l'occasion de rencontrer j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de femmes comme ça qui sont passées de la trentaine à la quarantaine comme ça, un peu sans s'apercevoir que le temps passait et que ce qui était au début oui, une envie éventuelle d'avoir des enfants oui, on verra plus tard assez rapidement se transforme en quelque chose de très angoissant puisque le temps est là le temps est là on quitte le monde virtuel pour entrer dans quelque chose de très concret et c'est la source de bien des désillusions j'ai un ami généraliste qui me raconte qu'il le dit parfois à ses patientes n'oubliez pas d'avoir des enfants alors non pas évidemment il n'est pas ça pour pour une quelconque incitation oui c'est pas du tout mais ce qu'il entendait signifier et dire à ces femmes là c'est que si elles souhaitent avoir des enfants il faut prendre en compte l'aspect temporel et biologique de la procréation je me suis glissé dans la peau de ces femmes là et puis j'avais un modèle aussi en tête assez précis femme que j'avais rencontré comme ça un peu par hasard et et qui avait justement comme mon personnage déjà déjà un enfant une fille qui venait de partir pour étudier à l'étranger et qui m'a assez rapidement parlé de justement son désir d'avoir un deuxième enfant donc oui en fait finalement ça a été une sorte de modèle assez que j'ai pu suivre assez assez justement quoi enfin c'est j'ai pu j'ai pu tenter de bon j'ai pu tenter de dresser un portrait assez assez fidèle donc du coup c'était ça m'a simplifié la vie lien avec le le titre c'est davantage la chute qui est qui est assez brutal et qui bien évidemment amène à se se dire que ben nous ne sommes pas forcément nés à la bonne époque nous sommes nés à une époque je ne je ne considère pas qu'il y ait eu des époques bénies encore que si il y en a eu mais notamment une époque je pense que être en glorieux c'était quand même plus facile à vivre que que les années que nous vivons maintenant mais je souhaitais par cette chute brutale et cette remise en question qu'elle induisait de de tout le roman et donc de tout le monde que je décris amenait justement cette époque qui a tendance à avoir il me semble une façon de 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 remise en question voilà ce qui serait en sorte une façon de transformer le titre sommes-nous nés à la bonne époque voilà absolument oui ça c'est sûr oui je ne pense pas que le l'objectif d'un romancier doit forcément être de donner des réponses mais d'éclairer des points des points aveugles quoi chose qu'on ne voit pas tu te tu Sous-titrage MFP.